Musique Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Timia Mabru. Nous accueillons un barista professionnel pour former des personnes en situation de handicap. La formation va durer une journée. L'espresso a été créé par les Italiens. On va extraire les huiles essentielles qui sont contenues dans le grain. On a démarré par la caféologie, une histoire qui a découvert le café. On a commencé à faire les espressos, ensuite on a ajouté du lait, et puis le cappuccino, le latte macchato, et tout cet univers du barista qui veut dire le spécialiste du café, le sommelier du café. Je viens chercher ma dose et je viens tasser là. J'enclenche ici et je lance. On une noisette de lait ? Noisette de lait. L'italien, il appelle ça l'espresso macchiato. Macchiato, ça veut dire marqué. C'est un espresso qui va être marqué de quelque chose, principalement du lait. Hop, ici. Tu lèves le coude, tu touches jamais tout ce qui brille là. Le tassage sert à créer de la résistance. Bravo ! Le matin, j'étais impressionnant, mais au début, maintenant, je suis à l'aise. C'est mon éteur qui m'a proposé et j'ai dit oui. Et là, on va faire deux cappuccinos. Je fais mon tourbillon. Le poids du lait sous la créma. Et là, je descends, regardez. Et j'ai bien la tête du moine. Je vais dessiner. Je vais utiliser du caramel, par exemple. On recoupe ici. Voilà. Et là, j'ai un petit cappuccino qui est sympathique. Un peu compliqué. Averser le lait. Ça va, mais il faut avoir de l'imagination. Il faut trouver le dessin, essayer ce qu'on veut faire sur le café. J'ai fait un cœur, et après, j'ai mis du caramel et du chocolat. Je suis très fière. Aujourd'hui, on sait que ces boissons-là, elles sont demandées par les plus jeunes générations qui adorent tout ce qui est latté, macchiato, cappuccino. Dans les personnes qui sont formées aujourd'hui, il y a deux personnes qui travaillent au bar de Timiam. Et donc, là, l'idée, c'est d'ajouter ces boissons-là à leur carte et forcément d'ajouter des compétences pour les gens qui travaillent derrière le bar. Nous avons été sollicités, notamment par les aides de vitrées et les aides de l'Amabilet. Ils vont avoir des gros événements au mois de septembre, puisque ce sera leur 50 ans. Et les personnes en situation de handicap qui ont été formées pourront offrir le café durant ces événements. Notre rôle à la formation à l'Académie du café, c'est de les accompagner, les mettre sur la voie, sur les fondamentaux de la réalisation des produits, de la connaissance produit. Et ensuite, c'est grâce au travail qu'ils vont accomplir chaque jour, qu'ils vont progresser, trouver des clés pour en fait être de plus en plus à l'aise.